Mesdames, Messieurs, chers amis, Comme vous le savez, la seconde vague de Covid-19 sera plus dure que la première. Mes pensées vont d'ores et déjà vers l'ensemble du personnel soignant et non-soignant, et notamment vers le personnel du centre hospitalier Elboeuf-Louvier-Val-de-Roye. Je sais qu'il appartient à chacun et à chacune d'agir en citoyen responsable, notamment en respectant les gestes barrières pour nous protéger et pour protéger les autres. Nos services resteront ouverts au public. Nos crèches, nos accueils périscolaires, la médiathèque proposera du portage de livres à domicile afin d'offrir un service aux habitants. Je tiens à remercier l'ensemble des agents de services publics qui se mobilisent durant ce confinement. Cette crise sanitaire aura des conséquences économiques très lourdes. Nous devrons toutes et tous apporter notre soutien à nos commerçants. J'ai à cet égard interpellé le Premier ministre et le gouvernement pour attirer leur attention sur les conséquences de ce confinement. Je vous invite à les accompagner et à utiliser leur service de click and collect pour les aider à traverser cet épisode douloureux. Cette crise aura des conséquences sociales importantes. Nous avons d'ores et déjà, dès lundi, avec les associations du territoire, organisé une collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène afin d'accompagner celles et ceux qui en auront le plus besoin. Dès lundi, le port du masque à l'école a été rendu obligatoire. Nous avons donc accompagné les familles en dotant les enfants de plus de 6 ans de 4 masques lavables et nous continuerons à les doter cette semaine de 4 nouveaux masques. Nous avons et nous sommes actuellement au plus près de nos seniors en multipliant les contacts avec elles pour leur permettre de lutter contre l'isolement. Je sais qu'ensemble, nous arriverons à combattre cette pandémie. Il nous suffira et nous devrons adapter nos comportements pour lutter contre la propagation de ce virus. Je voudrais, à cet égard, remercier les habitants. Je voudrais remercier les agents du service public. Je voudrais remercier celles et ceux qui, au quotidien, nous accompagnent pour nous permettre de traverser cette pandémie. Je vous remercie. Merci. Merci.